Je suis Mouraï Zahidjidji, président fondateur du magazine Afrique Difi, CIS à Casablanca. Je suis l'un de vous. Ce thème, de par ses articulations lexicales, est un programme, une vision, une aspiration qui rassure de quoi s'agit-il, mesdames et messieurs. Notre nation, la Côte d'Ivoire, qui nous est si chère, a été privée depuis le Coran du mois juillet 2022, des 49 de ces vaillants soldats qui étaient en mission chez nos voisins maliens. Depuis ce malheureux incident, les langues ont murmuré, de part et d'autre, au centre de ces murmures, les voix et moyens qui pourraient permettre la libération de nos soldats. Pendant ce temps, le chef de l'État, son excellence, Alassane Ouattara, chef suprême des armées, a continué à rassurer ses concitoyens par son calme, sa cohérence, sa sérénité, montrant aux yeux du monde qu'il est un vrai chef, un homme d'État avec de grandes qualités. La Côte d'Ivoire, digne, fils du défunt, en fait, monnier, elle a fait du dialogue son arme et de la diplomatie, ses munitions. Avec discrétion, assurance et méthode, elle a permis à la paix de triompher par le dialogue là où les mauvaises intentions de certains observateurs pessimistes, prévisés, le pire entre les deux peuples frères du Marie et de la Côte d'Ivoire. C'est en reconnaissance de cette diplomatie gagnante que le prévoyant organisé le 16 février 2023 au palais des congrès de l'Hôtel Évoire et journée de célébration à l'endroit, du président de la République, son excellence Alassane Ouattara et de ses pères du Mali, du Togo, de la Guérin-Vissaou et du Sénégal. Des 49 veillants soldats qui ont fait preuve avec beaucoup de courage, de maturité, de dignité et de responsabilité durant tout le temps de nos séparations avec leur parti, leur patrie et leur famille. Des diplomates et de l'ensemble des liadères qui ont cru en leur pays, qui ont manifesté leur patriotisme et qui ont accompagné le chef de l'État dans la recherche de la paix qui est la seconde religion de notre nation. La cérémonie se déroulera en trois étapes, à savoir la tenue d'une conférence publique pour retracer les points saillants des négociations qui ont abouti à la libération des soldats, l'organisation d'un match de gala qui opposera les Mariens et les Évoariens, l'organisation d'un dîner gala au profit des acteurs de la paix. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez avec nous, c'est un événement historique qui se prépare pour inscrire en lettres d'or dans les annales du continent africain et du monde entier le nom de notre président, son excellence Alassane Ouattara, futur prix Nobel de la paix et pourquoi pas. C'est sur cette note d'espoir que prend fin notre intervention de ce matin. Nous nous vous reversions et nous tenons à vos dispositions pour éclairer les points d'ombre. Nous vous reversions tous.